Érica Barège, ministre des Outre-mer, est arrivée ce jeudi 27 octobre sur notre île pour sa première visite officielle en tant que ministre des Outre-mer. Après le vote du projet de loi égalité réelle à l'Assemblée nationale, porteur d'une nouvelle approche du développement adapté à la diversité de chaque territoire, la ministre a échangé avec les acteurs qui incarnent le dynamisme du modèle économique et social réunionnais. La ministre insistera sur les résultats de la mobilisation du gouvernement sur ses deux priorités, la jeunesse et l'emploi qui permettent de valoriser les atouts humains et économiques du territoire. De la fierté, beaucoup d'émotion ce matin quand même quand je suis arrivée parce que j'ai été chaleureusement accueillie, donc ça fait un moment que je n'étais pas venue et donc voilà, c'était beaucoup d'émotion. Oui, ce matin on a commencé la visite sur l'éducation, on est dans la semaine créole pour dire que l'éducation est un des piliers de notre action au gouvernement, que nous, en tant que ministre des Outre-mer, je participe avec la ministre de l'Éducation nationale. Le recteur le disait sur la valorisation de la culture réunionnaise pour ce qui est d'ici, l'histoire, la géographie, donc un travail pour que nous apprenions mieux ce que nous sommes. Donc soutenir, continuer à soutenir cette action-là. La deuxième chose, et là nous sommes aujourd'hui avec au port, pour mettre en valeur la production locale. Et on voit que dans la restauration collective, ici au port, c'est 60% qui sont utilisés pour que les petits portois et portoises puissent manger. C'est très intéressant. Donc dans la loi égalité réelle Outre-mer, j'ai prévu deux choses très importantes. La première chose, c'est qu'on prévoit à titre expérimental qu'on favorise dans les marchés publics les très petites et les petites entreprises réunionnaises dans les marchés publics. Donc on favorise les très petites, nos artisans, producteurs, parce qu'on sait derrière il y a de l'emploi. Il y a le goût, mais il y a l'emploi. Il y a toujours un petit plus pour la Réunion. Parce que la Réunion, c'est là où il y a le plus de monde, où il y a le plus d'attentes aussi, parce qu'on est les plus nombreux. Et puis parce que les filières, là j'ai vu les filières agricoles, sont beaucoup plus développées que dans d'autres territoires. Donc forcément, quand ça a avancé plus, on soutient plus. D'ailleurs, la démarche que les producteurs locaux font ici, on va le porter au ministère des Outre-mer. Donc je ferai une grande opération nationale pour valoriser l'expérience réunionnaise pour qu'elle serve à tous les autres Outre-mer. Donc ce sera en décembre. Enfin, elle assistera à la présentation de la création de la 25e commune, projet répondant à une attente forte des habitants de la rivière Saint-Louis.